Alors dans cette vidéo, on va étudier un texte d'Aristote dans lequel il affirme, par une citation assez célèbre, que l'homme est un animal politique. Donc Aristote, c'est lui, et Aristote il vit dans une période assez intéressante dans la Grèce antique, puisque c'est à la fois l'élève de Platon et c'est également le tuteur d'Alexandre le Grand. Et donc juste pour raconter une petite anecdote assez intéressante sur le caractère d'Alexandre le Grand, on raconte que la mission d'Aristote, c'était d'enseigner la tempérance à Alexandre le Grand, et au vu des conquêtes et du caractère d'Alexandre le Grand, on peut constater que la mission d'Aristote a plutôt échoué. Donc c'est juste une petite anecdote, mais c'est assez intéressant de voir le caractère d'Alexandre le Grand sous cet angle. Donc on va tout de suite passer à la lecture du texte, et puis après on va l'analyser. Donc on descend, et c'est parti. C'est pourquoi toute cité est naturelle, puisque le sont les premières communautés qui la constituent. Car elle est leur fin, et la nature est fin. Car ce que chaque chose est une fois que sa genèse est complètement achevée, nous disons que c'est la nature de cette chose. Ainsi pour un homme, un cheval, une famille. De plus, le « ce en vue de quoi », c'est-à-dire la fin, c'est le meilleur, et l'autarcie est à la fois la fin et le meilleur. Nous en déduisons qu'à l'évidence, la cité fait partie des choses naturelles, et que l'homme est par nature un animal politique. Si bien que celui qui vit hors cité, naturellement bien sûr, et non pas par le hasard des circonstances, est soit un être dégradé, soit un être surhumain. Il est comme celui qu'Homère injurie en ces termes. Sans lignage, sans loi, sans foyer. Car un tel homme est du même coup naturellement passionné de guerre. Il est comme une pièce isolée au jeu de trick-track. C'est pourquoi il est évident que l'homme est un animal politique. Bien plus que n'importe quelle abeille ou n'importe quel animal grégaire. Car, nous le disons souvent, la nature ne fait rien en vain, et seul parmi les animaux, l'homme est doué de paroles. Certes, la voix sert à signifier la douleur et le plaisir. Et c'est pourquoi on la rencontre chez les autres animaux. Car leur nature s'est tissée jusqu'à la faculté de percevoir douleur et plaisir, et de se les signifier mutuellement. Mais la parole existe en vue de manifester l'utile et le nuisible, puis aussi, par voie de conséquence, le juste et l'injuste. C'est ce qui fait qu'il n'y a qu'une chose qui soit propre aux hommes et les sépare des autres animaux, la perception du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et autres notions de ce genre. Et avoir de telles notions en commun, voilà ce qui fait une famille et une cité. Et donc, ce texte, il est issu de la politique. Alors, on va passer à l'analyse, et on va étudier, paragraphe par paragraphe, ce dont il est question. Donc, la première chose à remarquer, j'ai souligné déjà les choses les plus importantes, c'est qu'Aristote nous parle de première communauté. Alors, il faut savoir que pour Aristote, la communauté, ça ne commence pas simplement à la cité, voire à la ville, mais qu'il y a une sorte de progression sous la forme un peu de poupées russes. L'idée, c'est que la première communauté, c'est la famille, donc la famille, et qu'en élargissant la famille, on peut passer au village, et qu'en élargissant le village, on passe à la cité. Donc, pour Aristote, vraiment, la première communauté, ça ne commence pas avec un très très grand nombre, ça commence dans l'intimité de la famille. Et ce qu'il nous dit, c'est que ce caractère, pour ainsi dire, inné de notre attachement aux communautés, ça montre que ça fait partie de la fin de l'homme, du but de l'homme, de vivre en communauté. Et donc ça, c'est un raisonnement finaliste. Finaliste. Ça veut dire que toute chose a un but, toute chose a une fin, et cette fin réside dans la réalisation de sa nature. Donc, le but de chaque chose, le but, c'est de réaliser sa nature. Réaliser sa nature. Et c'est intéressant, parce que réaliser sa nature, c'est à l'opposé de la culture. Nature et culture, ce sont deux notions en philosophie qui s'opposent. La nature, c'est ce qui est inné, alors que la culture, c'est ce que l'on obtient, finalement, en vivant en communauté. Et donc, Aristote nous dit, le besoin de communauté, c'est quelque chose que l'on possède en soi-même. Donc, puisque chaque homme le possède dans sa nature, c'est quelque chose d'universel. Et la nature, c'est à l'opposé de la culture. Donc, pour réaliser sa nature, pour réaliser sa fin, l'homme, a priori, doit vivre en communauté. C'est s'achever, c'est être pleinement homme, que de vivre en communauté. Alors ensuite, on avance, et dans le deuxième paragraphe, c'est assez intéressant, parce qu'Aristote nous dit, celui qui ne vit pas en communauté, c'est soit un homme, soit un dieu. Donc, a priori, soit quelque chose de très en dessous de l'être humain, pour Aristote, soit quelque chose de très au-dessus. Et ça, ça repose vraiment sur l'idée de juste mesure, pour Aristote. C'est un concept très important dans la philosophie totélicienne en éthique. Donc, la juste mesure. C'est l'idée selon laquelle, justement, pour achever sa nature, il ne faut pas être soit trop, soit pas assez. Et ce que ça veut dire, c'est donc que, être un dieu, pour un homme, finalement, ce n'est pas une perfection. C'est rater sa nature, que d'être un dieu. Achever sa nature, finalement, pour un homme, c'est simplement être un bonhomme. Donc, il ne faut ni être trop, ni être pas assez. Pour être un homme, pour être une bonne personne, un bonhomme, littéralement, il faut se situer dans la juste mesure, dans l'entre-deux. Ni être un dieu, ni être une bête. Et comme pour Aristote, vivre en communauté, ça fait partie de la nature de l'homme, ça fait partie de sa juste mesure, celui qui s'exclut de lui-même de cette communauté, eh bien, il est en dehors de sa nature, il est en dehors de sa juste mesure, de son but final. Donc, pour réaliser sa nature, pour être pleinement homme, l'homme doit vivre avec ses semblables, doit vivre en politique. Donc ça, c'est ce qui est dit dans le deuxième paragraphe. Ensuite, dans le troisième paragraphe, c'est intéressant parce qu'il fait référence à la parole. Donc, parole. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet justement d'introduire le problème du langage. Donc, parole, langage. Et ce qu'Aristote nous dit, c'est que être un animal politique, ce n'est pas simplement former un troupeau. Puisque, effectivement, on pourrait se dire beaucoup d'animaux vivent avec leurs semblables, on peut voir des troupeaux de moutons, on peut voir des loups qui vivent en meute. Bref, a priori, l'homme ne semble pas être le seul à vivre avec ses semblables. Eh bien, Aristote nous dit non, c'est différent dans le cas de l'homme, puisque l'homme, ce n'est pas simplement un amassement, ce n'est pas simplement un groupement, mais c'est une communauté. Donc, un troupeau, c'est différent d'une communauté. Et en quoi c'est différent ? Eh bien, une communauté humaine, elle possède le langage, elle est capable de communiquer avec ses semblables et non pas simplement d'émettre des sons pour faire part du plaisir et de la douleur. Donc, dans le troisième paragraphe, ce qui est important, c'est qu'Aristote nous dit la parole, c'est ce qui distingue l'homme d'un troupeau simplement d'animaux. Vivre en communauté, ce n'est pas simplement vivre amassé, c'est communiquer avec ses semblables. Et ça, c'est ce qu'il dit dans le troisième paragraphe, puisqu'il précise le but du langage. Il nous dit le langage, la parole, ça nous permet d'évoquer avec nos semblables des idées et des valeurs morales. Donc, des valeurs morales. Le juste et l'injuste. Là où les animaux sont seulement capables d'évoquer le plaisir et la douleur, c'est-à-dire des idées très très simples, très très basiques, pour Aristote, l'homme est capable d'utiliser cette parole pour communiquer avec ses semblables et construire vraiment une communauté éthique, une communauté morale. Et ça, c'est le propre de l'homme. Ça fait partie de la finalité, de l'achèvement de l'homme, que d'être un individu, un animal moral. Donc, ça, c'est le propre de l'homme. L'homme n'émet pas simplement des sons par le langage, il communique, et précisément, il communique des valeurs morales qui lui sont propres. Donc, au final, pourquoi on peut dire que l'homme est un animal politique ? Eh bien, parce que l'homme est capable de former une communauté morale qui est rendue possible par le langage. Donc, animal politique, c'est sa fin, son achèvement, c'est sa nature, et cette nature, elle est rendue possible par une communauté morale, éthique, rendue possible par le langage. Voilà, donc, à partir de ce texte, j'espère que vous aurez un peu mieux compris pourquoi Aristote nous dit que l'homme est un animal politique, et puis, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner.